Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire où New York dit non à la candidature du président ivoirien son excellence Alassane Draman Ouattara pour l'élection présidentielle d'octobre prochaine. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Et bien les amis, comme nous vous l'avons annoncé au début de cette vidéo, au siège de l'ONU, une marche a été organisée pour dire non au troisième mandat du président ivoirien son excellence Alassane Draman Ouattara car il pense que c'est un mandat de trop. Les manifestants ont assiégé ce 9 septembre 2020 le siège de l'ONU à New York pour contester la candidature du président Alassane Draman Ouattara à la présidentielle d'octobre prochaine. Cette manifestation fait suite à une série de manifestations qui ont mis les Ivoiriens dans la peur après que le président Alassane Draman Ouattara a déclaré publiquement qu'il sera candidat à cette élection présidentielle. Nous avons eu à noter parmi les manifestants plusieurs militants des partis de l'opposition ivoirienne, à savoir nous avons eu les militants du PDCI, du RACI, du COJEP, du FPI. Cette marche venait ainsi justifier le mécontentement envers le président Alassane Draman Ouattara suite à sa candidature et au retrait de certains candidats de l'opposition à l'instar de Laurent Barbeau des listes électorales. Alors que le président ivoirien, son excellence Alassane Draman Ouattara, est en visite d'état dans la région du Moronou, les marches revendiquant son départ continu et s'étend au-delà des frontières ivoiriennes. Il est à rappeler que le président Alassane Draman Ouattara avait déclaré solennellement qu'il ne sera plus candidat pour un troisième mandat, mais à la grande surprise de tous, au lieu de laisser le pouvoir à une jeune génération comme il a tant souhaité, il s'est trouvé en train de se représenter pour un troisième mandat, d'où ce climat de tension en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.